Bonjour, je suis Christelle Augendre, je suis décoratrice d'intérieur bien-être et conférencière déco. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire de votre intérieur un espace lumineux. C'est vrai que la lumière est essentielle à notre vie et qu'elle soit artificielle ou naturelle, c'est essentiel pour notre bien-être. Et selon notre usage, nous allons devoir la tamiser, nous allons devoir l'intensifier. Alors c'est parti pour une touche de lumière. C'est primordial de profiter de la lumière naturelle et de l'optimiser. Bien souvent, une pièce est beaucoup trop sombre. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'il y a trop d'objets disposés autour et devant la source d'entrée lumineuse. Alors c'est le moment de désencombrer. N'hésitez pas à faire le tri sur votre mobilier. Et n'oubliez pas qu'un mobilier trop foncé peut absorber la lumière et du coup ne pas dégager cet effet lumineux qui pourrait rentrer en fait par les fenêtres notamment. Posez-vous aussi la question de vos rideaux. Souvent, une matière trop lourde va du coup donner la sensation de surcharge. Donc faites attention. Utilisez les bonnes matières pour vos rideaux. Évidemment, on va penser aussi à la couleur des murs, à la couleur des sols. Souvent, on dit qu'effectivement, il vaut mieux privilégier les couleurs claires. Vous pouvez tout à fait aussi opter pour des peintures qui vont réfléchir la lumière ou des sols sombres avec des pigments et des reflets qui eux également vont capturer la lumière et puis du coup donner un effet lumineux quand le soleil va se réfléchir dessus. La troisième option, bien évidemment, pour finir, c'est d'avoir la possibilité d'envisager en tout cas d'ouvrir tout ou partie d'une cloison. Ça peut être intéressant pour y installer la fameuse verrière, mais pourquoi pas des tasseaux, des cordages. L'idée étant de rester cloisonné tout en optimisant et en laissant passer la lumière. Alors, lumière chaude, lumière froide, le Kelvin, qu'est-ce que c'est ? Le Kelvin, en fait, c'est le petit cas que vous retrouvez sur les emballages des ampoules que vous pouvez acheter. En fait, c'est une unité de mesure qui permet de mesurer la couleur du flux lumineux. En d'autres termes, c'est le classement qui nous permet d'évaluer le type de couleur, chaude ou froide, diffusée par l'ampoule lorsqu'elle est allumée à plein rendement. En sachant que la température de Kelvin est comprise entre 2000 Kelvin et 10000 Kelvin, plus elle est basse, c'est-à-dire inférieure à 4000 Kelvin, et plus elle va être dite être de couleur chaude, donc plutôt tirée vers le jaune, avec une sensation beaucoup plus reposante, beaucoup plus intime. Et plus elle est élevée, c'est-à-dire supérieure à 5300 Kelvin, plus elle va tirer vers le bleu, et ça va être une couleur plus dynamique qui va plutôt être recommandée pour un éclairage plus fonctionnel. Comment adapter son éclairage à la pièce ? Vous l'aurez sans doute compris, il n'est pas du tout recommandé d'éclairer toutes les pièces de la même manière. Maintenant, on ne va plus du tout se contenter d'un plafoyer unique, par exemple, pour y voir quelque chose. On a vraiment envie de créer une ambiance singulière, et surtout d'avoir la bonne intensité lumineuse pour pouvoir éclairer convenablement et correctement par rapport à son mode de vie et par rapport au moment de la journée. Mieux vaut multiplier maintenant les sources lumineuses pour proposer et créer des ambiances qui sont adaptées, et bien évidemment, on va aussi faire en fonction des zones qui sont à éclairer. Par exemple, côté salon, on va pouvoir mélanger toutes sortes d'éclairages artificiels. Pourquoi ? Parce qu'on peut tout aussi bien regarder la télé, inviter les amis, lire, pourquoi pas exposer des objets. Donc, faites-vous plaisir, utilisez un maximum d'éclairages artificiels. En tout cas, le plus difficile, ça va être de trouver le bon équilibre. Donc, il faut se poser des bonnes questions dès le départ. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon salon ? Bien évidemment, vous pouvez utiliser par exemple des suspensions d'écho si vous avez la chance d'avoir un plafonnier. Vous pouvez utiliser des appliques, mais pourquoi pas aussi des spots si vous avez une bibliothèque et que vous voulez faire ressortir des objets. Bref, encore une fois, faites-vous plaisir. Pour la salle à manger, on va plutôt être sur quelque chose de très direct, parce que finalement, c'est important de voir ce qu'on mange. On dit souvent que l'appétit vient en mangeant, mais il vient surtout d'abord quand on regarde ce qu'on a dans l'assiette, si c'est appétissant. N'oubliez pas de bien éclairer cette fonction-là avec, pourquoi pas, des lampes, des suspensions qui vont vraiment éclairer uniquement ce qu'il y a sur la table. Côté cuisine, l'éclairage doit avant tout être général, mais pas que, parce que si vous voulez savoir ce que vous cuisinez et avoir les bons dosages et surtout mélanger les bonnes couleurs des aliments, il vous faut aussi un éclairage fonctionnel via des spots, pourquoi pas, sous les meubles de cuisine, mais si vous voulez être plus original, n'hésitez pas à utiliser des appliques qui pourront du coup avoir un effet assez tendance avec des appliques qui peuvent s'orienter complètement et uniquement sur le plan de travail. Là aussi, si votre cuisine est dînatoire, n'oubliez pas aussi de bien éclairer le dessus du coin snack ou de la table qui vous sert pour les repas. Évidemment, côté chambre, on va plutôt privilégier quelque chose de plus diffus, notamment via les lampes de chevet ou les appliques de chevet, bien évidemment. On n'oublie pas les visueuses, on peut tout à fait rajouter des visueuses. Pourquoi ? Parce que si on aime mire au lit sans déranger son ou sa partenaire, c'est quand même l'éclairage absolument parfait. Dans la salle de bain, en général, on mixte deux éclairages, voire des couleurs chaudes et des couleurs froides. Pourquoi ? Parce que le matin, quand on allume et qu'on arrive dans sa salle de bain, on n'a pas forcément envie d'être agressé. Donc, un plafonnier avec une lumière un peu douce, c'est quand même plutôt agréable. On n'oublie pas cependant la fameuse ranger le spot tout autour du miroir qui va permettre de nous voir en détail. Et bien sûr, je ne saurais trop que vous préconisez, si vous voulez quelque chose de très simple, d'avoir un miroir rétro-éclairé. Vous l'avez compris, multiplier les luminaires permet d'additionner les puissances et de créer une ambiance vraiment sur mesure en termes d'éclairage. N'hésitez pas non plus à mixer les couleurs chaudes et les couleurs froides. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Romain Studio pour avoir encore plein de trucs et astuces. La vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à liker, à mettre vos commentaires, vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez me suivre, eh bien, retrouvez-moi sur Instagram ou Facebook. Fiseau Déco ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501